Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 29 octobre 2020. 13h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. C'est un secret de polichinelle, c'est un secret pour personne que la COVID-19, ce fameux coronavirus, a des impacts énormes sur la santé des gens qui le contractent. Il y a des récits de plus en plus, des récits d'horreur. Là j'en ai un à vous partager qui nous vient de CBS Denver, on est au Colorado et les Coloradans nous partagent des histoires, leurs histoires de survivants et c'est vraiment vraiment, wow, c'est vraiment inquiétant. Je ne me reconnais même pas, nous dit un de ceux-là. Alors que les cas de coronavirus augmentent dans le Colorado, le gouverneur Jared Polis a fait le point sur la réponse de l'État à la pandémie cette semaine. Il a invité trois survivants du COVID-19 à partager l'impact du virus sur leur vie. Barbara Gould de Boulder a été la première à partager son histoire mardi, pourtant son oxygène, elle a expliqué pourquoi elle se sentait chanceuse d'être en vie. J'ai passé 91 jours à l'hôpital, j'ai été sur respirateur pendant 65 jours, wow, et j'ai été sous ECMO pendant 15 jours, sur 65 jours a-t-elle dit, ajoutant que l'ECMO était comme une machine de survie. Gould a déclaré qu'elle avait été hospitalisée début avril, estimant qu'elle était tombée malade après un vol de retour d'Atlanta avant la mise en place de restrictions. Elle a dit qu'un passager assis derrière elle toussait tout au long du vol. Son mari a été le premier à attraper le virus, a-t-elle dit, puis il a développé une toux. Après trois jours, il est devenu clair que je ne m'améliorerai pas et j'ai dû être intubé, a déclaré Gould. Mes poumons étaient comme du béton. Elle a finalement dû être transportée par avion à la UC Health, où elle a été placée sur une machine respiratoire. Gould ne pensait pas qu'elle réussirait à passer à travers. Mon mari était toujours à voir mon testament de vie devant lui, dit-elle. Le coronavirus a fait des ravages sur Gould. Elle a dit qu'elle était une personne en bonne santé active avant le COVID, mais qu'elle souffre maintenant de cicatrices au poumon, de lésions hépatiques, de muscles affaiblis, voire d'une perte de cheveux importante. Je ne me reconnais même pas, dit-elle. Vraiment, vous allez avoir le lien dans la barre de description, vous pourrez aller écouter tout ça, son témoignage. J'ai été essentiellement arraché à la vie, dit-elle. Cela a affecté tous les systèmes organiques de mon corps et chaque personne de ma vie. Powell a expliqué qu'elle a toujours eu une excellente santé, qu'elle n'a jamais été fumeur et qu'elle est une coureuse passionnée. Mais fin mai, tout a changé, elle a été hospitalisée avec le virus, incapable de respirer. J'ai eu de la chance de n'avoir été hospitalisée que pendant deux nuits, a-t-elle déclaré. Une jeune infirmière a également expliqué comment son diagnostic de COVID-19 a changé sa vie. Imaginez-vous une jeune infirmière maintenant, qui nous raconte que sa vie a changé. Poursuivant ses soins à domicile, Powell a déclaré qu'elle avait lutté contre des maux de tête continue, un essoufflement, une fatigue extrême et perdue. 20 livres. Elle est toujours aux prises avec les effets secondaires du coronavirus. À ce jour, aujourd'hui, rien de plus qu'une marche lente vers la boîte aux lettres nécessite de l'oxygène, imaginez-vous. Et je n'ai pas été en mesure de faire beaucoup de choses qui m'apportaient de la joie, a déclaré Powell. Je ne peux pas courir, je ne peux pas aller dans les montagnes, je n'ai pas retrouvé l'endurance ou la prise en main pour pouvoir jouer à nouveau de la batterie. C'est une histoire similaire pour Clarence Troutman, un technicien haut débit de 59 ans. Il a commencé à montrer des symptômes à la fin du mois de mars. Imaginez-vous, au début, je pensais que c'était juste un mauvais rhume ou une grippe. La situation était de pire en pire, a-t-il dit. Donc, le 4 avril, avril, j'avais de la fièvre et ça ne voulait tout simplement pas disparaître et je ne pouvais plus respirer. C'était l'un des pires sentiments au monde. Il a été amené en ambulance dans un hôpital où il a déclaré qu'il se souvenait avoir dû vider ses poches dans la salle d'urgence et que le personnel avait parlé à sa femme. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de me réveiller, je pense que c'était le 27 ou 28e jour plus tard, aux soins intensifs, a expliqué Troutman, ajoutant qu'il avait été intubé pendant un certain temps et qu'il était dans le coma. Imaginez-vous, les infirmières m'ont demandé, savez-vous où vous êtes et ce qui se passe? Et je lui ai dit, eh bien non, dit-il, tout ce que je pouvais voir était une pièce sombre avec des fenêtres fermées et un groupe de personnes autour de moi avec des machines qui émettaient un bip. Elle m'a dit, vous êtes à la UC Health, vous êtes ici depuis un mois et vous avez été testé positif à la COVID-19. J'ai pleuré pendant peut-être dix minutes, dit-il. Troutman a ajouté qu'il avait passé une autre semaine à réapprendre à manger, à marcher et à parler. Il a dit qu'il ne pouvait vraiment pas parler pendant la première semaine à dix jours. Après, son réveil a heureusement été transféré dans un centre de réadaptation. Ils ont vraiment fait des merveilles sur moi, dit-il. Je ne saurais trop féliciter les gens de la UC Health. Les trois survivants ont déclaré qu'ils étaient extrêmement reconnaissants aux médecins, aux infirmiers, infirmières et au personnel médical qui les ont traités et continuent de faire face à une bataille acharnée contre la maladie. Chacun a également exprimé sa gratitude d'être en vie aujourd'hui et a encouragé tout le monde à prendre le virus au sérieux. Imagine-toi, c'est tout des témoignages, mais vraiment, vraiment épeurants. Quand j'entends les gens dire que ce n'est pas réel ou que c'est juste un mauvais rum ou une grippe ou une mauvaise grippe ou même que c'est un canular, je trouve cela très dérangeant, a déclaré Choutman. C'est 100% réel et nous ne pouvons pas faire trop pour être en sécurité et nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. Lorsque vous traversez cela, cela n'est pas seulement vous, c'est tout le monde autour de vous que vous aimez et qui vous aime, qui sont touchés par ça. Vraiment incroyable, incroyable comme histoire, comme témoignage à prendre vraiment au sérieux. Puis moi aussi, j'en ai entendu plein de gens ici au Québec, des gens qui ont été malades que je connais et qui me racontent que ce n'est vraiment pas un cadeau. J'ai beaucoup d'infirmiers et infirmières aussi qui m'ont raconté des histoires d'amputations de membres suite à beaucoup de cailloux de sang qui sont formés, causés par cette maladie-là, des reins qui ne fonctionnent plus et des histoires d'horreur vraiment, vraiment tragiques. J'ai personnellement connu de mes clients au resto qui sont décédés de cette maladie-là. Pas du monde âgé, mais qui avait par exemple l'un entre autres, pardon, le diabète. Vraiment, vraiment inquiétant. Quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Wow! Quelle, 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 quelle maladie! Et quand j'ai commencé à couvrir la question au début de décembre, en Chine, on entendait toutes ces histoires-là d'horreur, hein, au début, avant que tout soit mis au silence par les autorités chinoises. Mais on voyait des gens tomber dans la rue et on peut comprendre pourquoi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ce virus-là attaque beaucoup le système nerveux, le système cérébral, les poumons. Enfin, wow! C'est vraiment le temps de prendre tout ça au sérieux, les amis, et de tous s'en aller dans la même direction, celle de respecter ce qui a à être respecté si on veut s'en sortir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada